4ème édition de l'Open de Jiu Jitsu à Marseille Une compétition qui figure désormais sur le calendrier national de la Fédération française et qui a attiré cette année près d'une centaine de participants Le Jiu Jitsu ressemble au judo avec tout de même quelques particularités Les catégories de poids sont différentes, ce ne sont pas tout à fait les mêmes et puis la particularité aussi c'est qu'en Jiu Jitsu il y a aussi une partie expression technique c'est des coups qui sont maîtrisés, des projections qui sont apprises à l'avance c'est des séquences techniques sur lesquelles on est évalué En 3 minutes les Jiu Jitsu K doivent porter des coups au buste, au visage et aux jambes projeter l'adversaire et le contrôler au sol Ancien judoka, le Marseillais Mickaël Garnier a bifurqué vers le Jiu Jitsu il y a un an et demi Il fait désormais partie de l'équipe de France Pour Sébastien Coste, son entraîneur, le jeune Jiu Jitsu K présente déjà de belles qualités Surtout sa polyvalence et son côté ténu à l'entraînement avec un mauvais caractère A Marseille, le seul enjeu de cet Open pour Mickaël c'était de le gagner Après un parcours sans faute, il s'incline en finale face à un adversaire de taille Guillaume Ramirez, ancien international Ce qui a vraiment fait la différence, c'est l'expérience je pense Il a un peu plus d'expérience, il a un peu joué la tactique Que moi peut-être je ne sais pas faire encore trop bien Son prochain objectif, devenir le numéro 1 en équipe de France Et pour y arriver, Mickaël ne se cantonne pas aux entraînements Il coache les plus jeunes Le fait d'apporter des détails aux petits, tout ça Nous-mêmes on se le met dans la tête, c'est vrai que ça nous fait progresser Et après voilà, c'est bien un sport qu'on aime, c'est bien de le retransmettre, de le passer aux plus jeunes Peut-être que d'ici quelques années, les élèves auront dépassé le maître Et qu'un des poulains de Mickaël se tiendra sur cette première marche Et qu'un des poulains de Mickaël